Le thème de la souveraineté des États et des finances publiques est un thème d'actualité. Il traite de la politique fiscale, budgétaire et monétaire. Il pose une question fondamentale. Est-ce que l'État est totalement souverain ? La réponse est que la souveraineté est relative parce que nous avons consenti notre participation dans des organisations internationales et parfois nous subissons aussi des règles qui sont établies au niveau international que nous devons appliquer dans le sens de plus de transparence des finances publiques. Tout ça pour rendre compte aux citoyens de l'exécution réelle des choix budgétaires qui sont faits par la loi de finances. Quels sont les objectifs de ce colloque ? L'objectif de ce colloque c'est de contribuer à l'émancipation et à l'échange de la réflexion. Ça permet aux désideurs politiques d'avoir de la matière en termes de réflexion sur les finances publiques. Ça permet aussi de former les cadres et les élites des administrations et des institutions entreprises publiques et privées pour qu'ils voient quel est le sens que prend les finances publiques à l'avenir. Très bien. Et quels sont les enjeux pour les États en matière de finances publiques et de souveraineté ? Les enjeux de demain ? Il va falloir attendre les conclusions qui vont sortir du colloque demain, surtout avec la dernière table ronde et puis la clôture qui va être faite par M. Abduf Jouhari ou Ali de Banque Maghrib et qui donnera un peu quels sont les perspectives d'avenir. Mais il y a juste une idée qui se dégage dès à présent, c'est que l'avenir c'est dans la coopération internationale et dans l'appréhension des innovations en matière de financement.